Les petits gars, ils s'appellent François Patria. Oui, Patria, comme le patriarcat, comme c'est rigolo. Mon voisin, à l'époque, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait « Je n'en peux plus. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'un exosquelette. » Ok, ok François, voyons ça. C'est sûrement une bonne vue, parce que moi, je n'en ai jamais vu. Mais attention. Moi, mon voisin, à l'époque, dans mon village. Tu le sens venir déjà, mon voisin, à l'époque, dans mon village. Qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait « Je n'en peux plus. Je ne peux plus de monter sur les toits comme ça. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. » C'est pour justifier la retraite à 65 ans. Il est en train de dire, vous allez voir, il est en train de dire que les métiers pénibles et tout. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. Moi, mon voisin, à l'époque, dans mon village. Et oui, mon poteau, François Patria, t'es mon champion, mec. Donc, les exosquelettes, les gars, il ne faut surtout pas les oublier. Alors, François Patria, il est sénateur, en fait. Donc, il est passé par le PSU, donc à l'ancêtre du PS. Puis le PS, et puis il a fait le grand saut jusqu'à LREM, Renaissance. Donc, autant vous dire que le grand écart est pas mal diplômé ENVA. L'ENVA, c'est donc l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Donc, c'est un ingénieur bio-exosquelette statisticien, ingénieur pro vétérinaire. Tout à fait, moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et donc, voilà, c'est l'ami François Patria. Donc, les exosquelettes, je vous le remets une fois, parce que c'est quand même goldissimo. Moi, mon voisin, à l'époque, dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait je n'en peux plus. Je ne peux plus de monter sur les toits comme ça. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus l'équipé de matériaux. Il se marre en le disant, ce n'est pas possible. Regardez ça. Non, mais il se fout de notre gueule. Équipés de... Regarde, regarde, regarde. Il regarde avec un petit sourire. Moi, je te dis, il est... À mon avis, il se fout de notre gueule. Il le sait. Il le sait très bien. Regarde ça. Un petit sourire. D'exosquelettes. Ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. La même qui se demande, mais de quoi tu parles, mon poteau ? C'est oufissime, les gars. C'est vraiment oufissime. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les commentaires, parce que de toute façon... Voilà, le maçon français. El famoso, maçon français. Maçon de la France. Oui. La petite ref à Alien, quoi. La fin de Alien 1. C'est magnifique. Ou 2 ? C'est le 2, celui-là. Ouais, c'est le 2 ou 3, peut-être. Je ne sais plus. Ou le 4 ou le 5. Ha ha ha. Je n'en ai aucune idée. Je crois que c'est le 2. Je ne suis pas sûr. Ah, punaise, quoi. Incroyable, nous dit Maître Pépé. OPS de 74 à 2016. Fan de Strauss-Kahn, puis Macron. Premier mandat politique en 76-50 ans qu'il se nourrit sur la bête. Oui, les poteaux. Alors, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire. N'oubliez pas, votre exosquelette, les gars. Quand vous faites de la pénibilité au travail, si tu montes des charges lourdes, tu mets ton exosquelette. En plus, et sans déconner, hein, tous ces pécores-là, on leur donne des exosquelettes, ça coûte un pognon dingue, les gars. 50 000 cas minimum. Moi, je les vois sur les chantiers, sur les toits et tout. Ils n'en prennent même pas soin. Dès qu'ils ont fini leur journée, ils sortent de leur exosquelette, ils les jettent comme ça. Ils n'en prennent pas soin. L'huile et tout, la vidange, ils n'en foutent. Ils n'en foutent pas une. Moi, ça me dégoûte. Oui, les exosquelettes. John Connor, Terminator, le T-1000 et compagnie. Allons-y, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que exosquelette, est-ce que pas exosquelette ? Moi, je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Mais je crois en François Patria parce qu'il est jeune et il est beau et dynamique. Oui, les potos. Bon, allez, crabe fantôme, ma petite crabe, beaucoup de fantômes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as envie. Et je te fais des petits bisous et à bientôt. Tchou.